Il est 9h30, les forces de l'ordre enlèvent de la 4 voies les objets qui font barrage et repoussent les gilets jaunes hors de la route. Nous sommes non pas dans le cadre d'une manifestation qui est autorisée, qui peut déraper, qui prévoit l'utilisation des sommations, mais nous sommes directement dans le cadre d'un délit, qui est celui d'entrave à la liberté de circulation. Quelques gilets jaunes tentent de revenir sur la route, les policiers interviennent à nouveau. À un moment de tension, un homme est interpellé, une femme fortement incommodée par l'usage de gaz lacrymogène. Plus tôt, dès 5h, c'était comme un air de déjà-vu sur la 4 voies, avec camions et voitures immobilisées. Pour les poids lourds, c'était blocage total, filtrage pour les autos. La décision de bloquer la circulation aux divers points de l'île avait été prise samedi lors du défilé des gilets jaunes à Saint-Paul. Plusieurs barrages, avec toujours pour cible la vie chère. Aujourd'hui, monsieur le préfet remonte le gaz, remonte l'essence et il n'écoute pas. Et s'il n'écoute pas, on va reprendre au départ, comme le 17 novembre, on va rebloquer. Au moins, il va comprendre qu'il ne faut pas prendre à nous qu'au propos des cons. Avec cette action, certains gilets jaunes espèrent une remobilisation. En tout cas, ils prévoient d'être de nouveau là, demain matin. Merci d'avoir regardé cette action.